Maintenant j'aime le lundi à un an. Ça fait un an qu'on teste un métier chaque lundi. Des cavistes à graphistes en passant par Austréiculteur Naturopathe Masseuse Data Scientist Professeur des écoles Architecte Kinésithérapeute Professeur de surf Dog manager Esper comptable Ostéopathe Imprimeur Prothésiste dentaire Et mon préféré, boulanger. On a testé une quarantaine de métiers, tous plus variés et tous plus passionnants les uns que les autres. Vous êtes de plus en plus à nous suivre donc ça nous donne envie encore de continuer et on ne va pas s'arrêter là. Alors en attendant le prochain, on vous propose un petit medley des meilleurs moments de cette année. Bonjour ! Non ? Aujourd'hui on a pris l'avion et on se retrouve à Palo Alto, Los Angeles, California. Donc on a bien fait de se ranger. Donc on a bien fait d'aller se renchaîner, c'est ça ? Oui, se renchaîner. Donc on a bien fait d'aller se renchaîner sur internet ? T'as vu la scène des petits mouffoirs ? Oui, ben non. Au quotidien mon métier c'est ma passion. Je continue à parler comme ça ! J'aimerais bien quelque chose de simple et efficace, mais simple. Mon métier on l'apprend, on n'en est pas comme ça avec. J'ai une hantise pour les toilettes. Ben c'est bon quoi, on est content, on y est arrivé et on se dit que la prochaine fois ce sera même plus un problème. Dans la prothèse on commence par ce côté et à partir du moment où on sait faire une imparfaite, on évolue. 33 ans, architecte junior. 33 ans, architecte junior, on peut dire d'un jeune architecte qui a à peu près 40 ans, donc je suis encore en dessous. Je pense qu'il faut toujours réfléchir au côté éthique. Quand on fait de la data science, il faut toujours garder en tête un esprit très critique, prendre du recul. J'ai rencontré plein de loulous. Ça ressemble beaucoup au métier d'inchernière, mais pour les dents. On ne fait pas de plus pour les gynécos, on ne fait pas de plus pour les ostéos. Oh non, je pense qu'il faut être sacrément courageux pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Arrêtez ! Mon métier c'est un rêve d'enfance. On peut la refaire celle-là ? Vous êtes des imprimaires hipsters quoi. Non ! Comment ça va Hulk ? Je me sens super bien, très énervé surtout. Moi c'est Nico, le deuxième de Pauline. Paul ? C'est quoi, il est derrière comme ça, moi ? Chape-te-gouine. Oui ? Chape-te-gouine. Chape-te-gouine, ok. Chape-te-gouine. Chape-te-gouine. Et je parle très bien le Miguel. C'est parti, donc aujourd'hui on est chez Mola. Parce qu'en vrai, être libraire, c'est aussi avoir une activité physique extrêmement intense. J'ai adopté un chien au début de l'été. Voilà, c'est Gigi. Elle est là. Vous cherchez depuis quand ? Je n'ai jamais cherché, je n'ai pas le temps. D'accord. Je travaille trop. Ok, je comprends. J'ai un métier de YouTuber, donc ça me prend presque longtemps. Je comprends tout à fait. Je vois. Les gens nous détestent, c'est ça que tu veux ? Non, je vais apprendre au français comment faire une baguette. Oui, bien sûr. Moi j'ai mangé des baguettes espagnoles et ce n'était pas terrible. C'est mon métier. Ça a changé beaucoup le métier entre il y a 20 ans, aujourd'hui, demain. Je comprends que des formations soient nécessaires et que des diplômes soient nécessaires, mais je pense que notamment pour le métier de community manager, on ne peut pas juger quelqu'un à son diplôme. On a testé s'il y a de l'écho ici. Voilà, les community managers, ils ont pété un câble. Je vais donner mon corps à la science encore une fois. C'est toujours important qu'ils ne le savent pas. Je veux montrer mes muscles. Non, non, non. Ok, donc restez cool et regardez Tonilou, ok ? Vous êtes sûr avec moi ? Oui. Alors ? C'est magnifique ! Non mais c'est Michel d'or moi ! Et c'est vrai que ce que je trouve difficile, c'est de se dire, pendant huit mois on construit une relation et puis en fait, au bout de ces huit mois, il ne se passe plus rien et puis les liens qui ont été noués, on les enlève. J'espère. Dans vingt ans, ils diront je me rappelle maîtresse Marianne ! C'est un convainc ! Il va retourner avec ça ! Alors Miguel ? Ah bah le bas du dos c'est le bof ! Tu lui fais des... non mais c'est un petit peu... Ah c'est dégoûtant ! Ne me tombe pas dessus, ne me tombe pas dessus ! On a mis les maillots de bain et on est partis à la piscine ! Allez Malcolm, tu nous fais un petit poustileuil ? Allez monte la patte ! Ah il a monté ! Il a monté ! Il a monté ! Ah oui ! Ça m'aide à ne pas avoir trop de colle dans la maison, parce que leur mue est... Elle s'en sent hein ! Alain nous reçoit aujourd'hui pour... Et du coup on se retrouve à pas surfer ! Dans la formation on avait... On était à peu près... 30 je crois au départ ! A la fin on était 3 ! Donc il est espagnol ? Comment ça ? Comment ça ? Comment ça ? Comment ça ? Alors du coup c'est pas facile avec lui ! C'est bon ? Ah avec la question ! Super ! Alors pour moi le plus gros truc... Enfin c'est tout con mais c'est la décelle ! N'importe quoi ! Est-ce que tu veux tenter ? Est-ce que tu veux qu'il te sert de cobaye ? Mais il veut bien se faire couper les cheveux ! Par toi ? Ouais ! Admiratif ! Speed Airman ! Antique Air ! James Bond ! Air Force One ! C'est quoi ces jeux de mots ? Tu vois j'ai 41 ans, j'ai un pantalon à fleurs aujourd'hui, je fais du sport pour mon plaisir, j'apporte énormément aux gens, ça tu le sais, je reçois des messages en permanence ! C'est que du bonheur ! Ce qui est génial c'est que je suis toujours contente d'aller travailler quoi !